Aujourd'hui, je vous montre 3 recettes de patates douces au airfryer. Allez, c'est parti ! Pour 2 personnes, prenez une patate douce. Pelez-la. Coupez-la d'abord en deux. Enlevez le bout qui brûle souvent au airfryer. Utilisez-les dans un autre plat. Posez le côté plat sur la planche. Coupez de fines lamelles, environ 5 mm d'épaisseur. Puis, formez vos frites. J'ai fait énormément de tests avec maïzena, sans maïzena, avec de l'eau, sans eau, voici ce qui a donné le meilleur résultat. Versez de l'eau bouillante sur les frites. Laissez reposer 10 minutes. Essuyez-les bien. Vaporisez un peu d'huile. Mélangez. Placez en une couche dans le airfryer préchauffé et cuisez pendant 8 minutes à 190 degrés. Retournez-les et faites à nouveau cuire 5 minutes. Mettez les frites dans le saladier. Mettez un peu d'huile. salé. Poivrez. Mettez du paprika. Et de l'ail en poudre. Remettez dans le airfryer pour 3-4 minutes à 205 degrés jusqu'à ce que les frites de patates douces soient dorées. Regardez comme elles se tiennent. Bien fermes et pas molles comme c'est souvent le cas. Après, ce n'est pas pareil que les frites de patates douces à la friteuse que je vous avais montré dans cette vidéo. Elles ne croustillent pas pareil et ceux qui vous disent le contraire ne sont pas honnêtes. Mais elles se mangent sans faim. Surtout, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Allez, on y retourne. Piquez les patates douces un peu partout à l'aide d'une fourchette. Placez-les avec la peau dans le airfryer préchauffé. Cuisez pendant 30 minutes à 205 degrés. Vérifiez la cuisson en piquant une fourchette dedans. Si c'est encore ferme, laissez 5 minutes de plus. La taille des patates douces étant différente, le temps de cuisson peut varier légèrement. Servez avec un guacamole ou une sauce à base de crème fraîche. Troisième recette et on y pense un peu moins, c'est les patates douces en cubes. Donc, coupez-les en cubes. Assaisonnez avec un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et un peu de cumin. Faites cuire 20 à 25 minutes à 200 degrés. Mélangez une à deux fois pendant la cuisson. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec les recettes de airfryer que vous aimeriez voir sur la chaîne. Moi je vous laisse et je vous dis à très vite.